Passons du Cirque à l'Histoire avec notre chroniqueur Mario Robert des Archives de la Ville de Montréal, qui nous parle aujourd'hui du premier maire de l'Histoire de Montréal, Jacques Vigée. Qui était cet homme? Je pense qu'on peut dire que Jacques Vigée, c'est un personnage fascinant de l'Histoire de Montréal. C'est un personnage qui est, on dirait, aux mille facettes. Alors, comme le souligne l'historien Jean-Claude Robert, on n'est pas parents, mais on se connaît, dans le Dictionnaire biographique du Canada, Vigée, c'est un, et là je vais citer, journaliste, auteur, officier de milice, fonctionnaire, homme politique, propriétaire foncier, érudit et collectionneur. Alors, c'est un vaste programme pour un individu. Alors, il est né en 1787 et il fait partie d'un grand réseau familial montréalais où on retrouve les Papineau, les Vigée, les Chérié, les Lartic. Ah oui. Et c'est le cousin de Louis-Joseph Papineau. Il est bien né. Il est bien né, effectivement. Et ils seront voisins sur la rue Bonsecourt, d'ailleurs. Et c'est aussi le cousin du premier évêque de Montréal, Jean-Jacques Lartigue. Donc, ça, c'est quand même un élément à souligner. En 1812 aussi, il est capitaine dans le régiment des Voltigeurs lors de la guerre contre les États-Unis, la guerre de 1812-1814. Et l'année suivante, il va être nommé inspecteur des grands chemins, rues, ruelles et ponts de Montréal. Alors, ce qui en fait, disons, le principal fonctionnaire de l'île de Montréal. Donc, c'est un personnage important parce qu'il est responsable de ces éléments-là de voirie à l'intérieur de la ville. Et en 1825, il va co-réaliser un recensement qui est absolument magnifique de Montréal où on retrouve plein, plein, plein d'informations pour les chercheurs qui s'intéressent à cette époque-là, en 1825. Donc, il a déjà une bonne connaissance de la ville de Montréal. À partir de quel moment il devient maire? Alors, le 3 juin 1833, il y a une élection municipale, la première élection municipale qui se tient à Montréal. Alors, il y a 15 conseillers qui sont élus. Vigée est élu dans le quartier Sainte-Marie par acclamation. Et le 5 juin, là, il y a la première séance du conseil qui se tient. Et les 15 conseillers s'entendent pour nommer Jacques Vigée. Parce qu'à cette époque-là, les maires ne sont pas élus par les citoyens, par la population. Ça va seulement à partir de 1852. Mais en 1833, ce sont les conseillers rassemblés dans l'Assemblée du conseil qui nomment le maire de Montréal. C'est la question que je me posais parce que je me demandais si, à cette époque-là, quand même, on parle au milieu du 19e siècle, il y avait assez une population anglophone importante. Je me disais, est-ce qu'ils ont voté pour un maire francophone? Mais là, vous venez nous dire, donc, ce n'est pas la population qui a voté. Non, non, c'est les conseillers qui ont voté pour le maire à cette époque-là. Et au mois de juillet, le 19 juillet, comme je vous l'ai dit, c'est un érudit, un collectionneur, un historien. Et c'est lui qui va proposer les premières armoiries de la ville. Donc, les premières armoiries de la ville, avec le castor qui représente l'élément canadien-français, et les différentes fleurs qu'on retrouve aujourd'hui pour les Irlandais, les Écossais et la communauté anglophone. C'est lui qui va proposer ça, ainsi que la devise de Montréal qu'on a toujours, qui s'appelle Concordia Salus, le salut par la concorde. Donc, il est déjà dans les accommodements, lui. Il a décidé qu'il voulait avoir les quatre communautés ensemble, mais tout le monde est bien content. Absolument. Est-ce qu'il va rester là longtemps, la mairie? Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va être nommé de 1834 en 1835 aussi. En 1836, la charte de la ville ne sera pas renouvelée. C'était une charte qui était pour trois ans, parce qu'on est dans une période trouble. Les événements des Patriotes en 1837 s'amènent. Alors, Vigée ne participera pas aux éléments, aux événements de la rébellion. Même si son cousin était Louis-Joseph Papineau. Oui, c'est ça. Son cousin était Louis-Joseph Papineau, mais Mgr Lartigue était aussi son cousin. Donc, il était contre un peu la rébellion. C'est ça, il était entre les deux. Donc, il va vivre un peu comme de différents... Il va continuer à être inspecteur. Il va être commissaire pour des élections. Il va être aussi... Il va vivre de ses rangs de foncière aussi. Il va faire beaucoup de recherches historiques à cette époque-là. Ce qui en fait... Bon, c'est intéressant pour nous comme archivistes, parce que c'est un véritable archiviste. Vigée, dans l'âme, c'est un véritable... C'est pour ça que vous l'aimez autant. Bien oui, c'est bien pour ça qu'on l'aime. C'est comme un peu votre patron, d'une certaine façon. Et là, à ce moment-là, il va travailler toute sa vie comme archiviste? Bien, il va faire... Jusqu'à sa mort? Bien, jusqu'à sa mort. Il va mourir en 1858, mais il va être aussi président de la société Saint-Jean-Baptiste en 1856. Et il va fonder la Société historique de Montréal en avril 1958, mais il va mourir malheureusement en décembre de la même année. Et là, on voulait parler de Notre-Dame-de-Grâce, parce qu'il va être inhumé dans l'église de Notre-Dame-de-Grâce, ce qui est rare. En tout cas, maintenant, on ne fait plus ça. On va mettre les gens dans les cimetières, alors que comme en Europe, on mettait les personnages importants dans les églises, ça a été un de nos personnages importants qui a été inhumé dans l'église. Oui, effectivement, parce que l'église de Notre-Dame-de-Grâce, au 19e siècle, il y avait les gens de la côte Saint-Luc, de la côte Saint-Antoine, qui est aujourd'hui Westmont, de la côte des Neiges, et du côteau Saint-Pierre, qui est l'actuel quartier Notre-Dame-de-Grâce, qui désirait avoir une église. Certains ont eu une chapelle, mais Notre-Dame-de-Grâce a eu sa propre église qui était une desserte de Montréal. Et par la suite, bien évidemment, ils voulaient avoir un cimetière, mais comme les Vécheurs de Montréal avaient acheté le terrain pour faire le cimetière Côte des Neiges, ils n'ont pas voulu que Notre-Dame-de-Grâce ait son propre cimetière à côté de l'église. Donc, ils ont permis l'inhumation à l'intérieur de l'église, ce qui fait qu'il y a à peu près 300 personnes qui ont été inhumées à l'intérieur de l'église jusqu'en 1910, et Vigée a été inhumée là en 1858. Donc, est-ce qu'on peut toujours voir une plaque à l'intérieur de l'église? Bien, je pense qu'il y a une des photos où on voit au sous-sol, il y a eu un réaménagement en 1849 et on a créé un mémorial parce qu'on a fait une chapelle. On a créé un mémorial pour souligner ça et on a mis tous les ossements au même endroit à cette époque-là. Bien, merci d'être venu nous parler de votre patron. On s'en rappellera. Donc, Jacques Vigée, premier maire de Montréal. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur le site des Archives de Montréal pour avoir plus d'informations. Merci. Merci.